Bonjour tout le monde, bonsoir, bon mardi soir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de la résistance au changement en préparation, si je peux dire, avec nos résolutions qui s'en viennent avec la rentrée aussi qui a déjà commencé pour plusieurs. Souvent, on pense que le mois de janvier, c'est vraiment le plus gros mois dans le domaine du health and fitness parce qu'avec les résolutions du nouvel an, puis nos résolutions qu'on se fait par rapport à notre santé et tout ça, le retour des vacances de Noël, évidemment, bien tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut se remettre en shape, mais il faut savoir que le mois de septembre, c'est comme un deuxième janvier. Donc la plupart des gens, par le retour à la routine, la fin de l'été, le retour en classe ou au travail pour plusieurs, à la fin des vacances, ça fait en sorte que souvent, on voit le septembre comme un deuxième janvier, une deuxième période dans l'année qu'on veut vraiment se reprendre en main. Et là, je m'excuse, je sais que l'été n'est pas fini, je ne suis pas en train de gâcher les derniers week-ends qui vous restent au niveau du mois d'août et du mois de septembre avant le changement de saison officiel. Mais bref, ce temps-ci de l'année, c'est vraiment souvent une espèce de renouveau, un retour à la routine. Et c'est là que les gens veulent vraiment recommencer à s'entraîner, perdre peut-être le poids qu'ils ont pris durant l'été par les barbecues, la sangria, les restos, les terrasses et tout ça. Donc c'est important pour moi de vous parler aujourd'hui, en vue de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, de comment réussir à tenir tes, j'appelle ça des résolutions, mais à tenir tes objectifs, à atteindre tes objectifs aussi par cette période-là de l'année qui s'en vient, qui va faire en sorte que tu veux te reprendre en main, recommencer à t'entraîner de façon régulière, recommencer à faire plus attention à ce que tu manges, redévelopper ou réintégrer des bonnes habitudes au niveau de ton quotidien. Donc avant de vous donner des trucs sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je pense qu'il faut surtout comprendre c'est quoi le mindset, donc c'est quoi notre état d'esprit. D'ailleurs, cette espèce de chiffre-là qu'on veut faire que la rentrée est commencée, le retour au travail s'en vient ou est déjà fait pour plusieurs, l'été est fini entre guillemets, je sais que l'été n'est pas fini, mais bref, psychologiquement, qu'est-ce qu'il se passe quand on veut se fixer les objectifs et qu'on veut retrouver notre santé et notre routine un peu plus normale. Premièrement, il faut se demander si on sait vraiment ce qu'on a de besoin. Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent avec mes clients. Je vais avoir des clients potentiels, je vais avoir des messages sur Facebook, par courriel ou des appels téléphoniques, des gens qui me disent « Ah, j'ai besoin de programmes tel type A ou de plan alimentaire tel type B. » Et après avoir un peu établi leur portrait de c'est quoi leur attitude quotidienne, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs antécédents, c'est quoi leur bilan de santé, on réalise que dans le fond, ce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin, c'est pas du tout ça. Donc des fois, on sait même pas ce qu'on a besoin. On sait qu'on veut faire attention à nous, qu'on veut reprendre notre routine d'entraînement, qu'on veut peut-être perdre du poids, perdre du gras ou améliorer sa composition corporelle. Et on pense que tel programme X, Y ou Z est vraiment ce qu'on a besoin. Mais souvent, en fait, on n'est même pas conscients de ce qu'on a besoin vraiment. On pense qu'on a besoin de quelque chose, mais finalement, après avoir fait plus de réflexion, on se rend compte que c'est peut-être pas ça qu'on avait besoin tout à fait pour vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Ça, c'est une première question au niveau de votre état d'esprit que je veux que vous questionnez. Est-ce que je sais vraiment ce que j'ai besoin? Puis si je ne sais pas trop ce que j'ai besoin, bien honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous. On peut se faire une petite consultation gratuite, on peut regarder un petit peu c'est quoi vos objectifs. Je veux vraiment vous, essayer de vous guider sur, bien selon moi, vous avez besoin de tel type de programme. Puis même pas besoin d'être avec moi, mais juste à peu près, un peu plus vous guider sur quel genre de stratégie vous avez vraiment besoin pour atteindre vos objectifs. Deuxième chose à se questionner, c'est, j'ai fait un post là-dessus hier, je crois, sur mon Instagram et mon Facebook. C'est que des fois, j'appelle ça comme, we kind of want it. We kind of want to get in shape. On aimerait ça améliorer notre nutrition, plus tarder un peu de poids, mais tu sais, on ne le veut pas tout à fait à 100%. Comme on aimerait ça, mais on n'est pas vraiment certain si on le veut vraiment au maximum. Puis il n'y a rien de mal à vouloir peut-être à peu près améliorer sa forme physique ou vouloir à peu près optimiser sa nutrition. Sauf que si vous allez avec cette mentalité-là de « I kind of want it, je le veux à peu près », bien ça va amener des résultats à peu près. Donc c'est sûr qu'un processus de mise en forme, un processus d'optimisation de sa santé ou de ses habitudes, ça n'a pas toujours besoin d'être une corvée, puis d'être difficile, puis d'être laborieux, puis de devoir vous acharner à tous les jours. Il y a des façons que ce soit simple, que ce soit « actually enjoyable », tu sais. Mais si, c'est sûr que ça prend d'efforts, puis ça prend un investissement en termes de temps et en termes de travail aussi. Donc c'est sûr que si vous voulez genre des résultats et que vous voulez genre améliorer votre nutrition, bien ça va vous amener genre des résultats. Donc c'est quelque chose d'être vraiment transparent avec soi-même, puis d'arrêter de « I call it BS », tu sais, d'arrêter de se dire de la bullshit, puis d'être vraiment honnête avec nous-mêmes. Est-ce que tu veux vraiment améliorer ta nutrition, vraiment améliorer ton entraînement physique ou ta condition physique? Bien si tu veux vraiment, tu comprends et t'es conscient et t'es prête à investir cet effort-là, ce temps-là, et des fois même ces sacrifices-là. Donc deuxième chose à garder en tête. Troisième chose, c'est que « change is scary ». Changer quelque chose, c'est souvent « ça fait peur ». On est bien dans notre routine, justement. Des fois, on est excités de la rentrée parce qu'on va retrouver notre routine. Donc, notre zone de confort est là, on y retourne assez rapidement, on est bien dans nos pantoufles. Donc de se dire que tu veux changer ta nutrition ou tu veux intégrer une nouvelle routine d'entraînement, en recommençant à t'entraîner, ça occasionne un changement dans ta vie, un changement dans ton quotidien. Et ça, pour plusieurs, ce changement-là, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on sait que ça va être un peu inconfortable, on a peur de ne pas réussir à l'intégrer, on a peur de faire des choses qu'on ne serait peut-être pas capable au début, on a peur que ça tombe dans les extrêmes et qu'on ne puisse plus manger notre biscuit préféré. Donc, tout ce « scare city »-là, donc cette mentalité de peur, fait en sorte que vos positifs, qui vont nous amener vraiment des bonnes choses, bien, ça peut être un petit peu, un petit peu, pas terrifiant, mais ça peut nous faire des petites peurs qui nous empêcheraient d'être dans le bon mindset pour avoir ces changements-là qu'on veut faire avec le mois de septembre. Ensuite, ça j'en pense souvent aussi, de tomber dans les extrêmes et de vouloir tout faire et tout changer en même temps, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc, de se dire, « Ok, là, le 4 septembre, c'est la vraie rentrée officielle, mes enfants retournent à l'école, les vacances sont finies, je suis retournée au travail, dans mon 8 à 5, ou peu importe ce que vous faites dans la vie. » Donc, à partir de ce moment-là, je vais recommencer à bien manger, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, je vais commencer à faire la méditation, je vais me coucher super tôt. Bref, c'est « It's too much », c'est mieux d'y aller avec une petite habitude à la fois, au lieu d'être dans les extrêmes d'un à l'autre, de vouloir tout changer en même temps, mais au moins, le temps va passer de toute façon. Fait que quand même que ça prend plus de temps, tu es sûr qu'à chaque fois que tu réintègres une habitude ou que tu optimises une habitude dans ton quotidien, bien au moins, parce que tu y vas vraiment une étape à la fois de façon progressive, ça va durer sur le long terme. C'est ça qu'on veut, en fait. On ne veut pas que pendant une semaine, ça a l'air super bien, puis là, la deuxième semaine, « Oups, t'es plus motivé, tu commences à manger comme tu mangeais cet été. » Ou « Oups, t'arrêtes de t'entraîner parce que ça ne te tente plus. » Fait que t'es mieux d'y aller avec des plus petits objectifs au niveau de ta fréquence, ton entraînement, ta nutrition, mais vraiment d'y aller de façon constante, de semaine en semaine pour que ça dure sur ton long terme. Donc, vous assurez que quand vous êtes dans votre mindset en ce moment de « Le mois de septembre, ça en vient, je vais arrêter de faire ci, je vais commencer à faire ça, je vais arrêter de faire ci, je vais commencer à faire ça. » Sortez de ce mindset-là, sortez de cet extrême-là et retournez vous donner des objectifs un peu plus petits et un peu plus progressifs aussi. Et le dernier point au niveau de votre mindset, donc votre état d'esprit que vous devez vous questionner avant de vous lancer dans vos résolutions du deuxième janvier, c'est votre raison, votre « Why » qu'on appelle, donc pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là ou que tu veux t'imposer, entre guillemets, ces résolutions-là. Donc, si ta raison de le faire n'est pas importante pour toi ou n'est pas claire, surtout que c'est un peu flou de « J'aimerais ça recommencer à m'entraîner, mais je ne sais pas trop pourquoi c'est important pour moi, puis c'est un peu flou de « Qu'est-ce que j'aimerais faire? » Puis, on me dit que c'était bon m'entraîner, mais, tu sais, je me convainc un peu, ça va être beaucoup plus difficile de tomber dans le bon état d'esprit pour retrouver tes bonnes habitudes ou pour commencer des nouvelles habitudes. Donc, prenez un moment pour vous questionner sur « C'est quoi ma raison? » Pourquoi je veux améliorer mon alimentation? Pourquoi je veux peut-être perdre du gras? Pourquoi je veux peut-être prendre du muscle? Pourquoi je veux recommencer à courir dehors? Pourquoi je veux retourner au gym là que l'été est fini? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis, ta raison devient facilement identifiable quand tu vas mettre tes objectifs puis quand tu vas à chaque jour faire les efforts, l'investissement et tout ça pour faire des actions qui vont t'aider à atteindre tes objectifs et à donner raison à cette raison-là. Donc, ça, c'est vraiment l'état d'esprit que, bon, là, on est comme dans la transition qu'il y en a qui sont retournés à l'école, il y en a qui sont retournés au travail. C'est comme encore l'été, mais le mois de septembre arrive, l'automne s'en vient. Donc, pendant cette période-là, pour se sortir de souvent le mindset qu'on a le 1er janvier de « Voici mes résolutions, puis après 10 jours, j'ai arrêté » et même avant ça, des fois, passer à travers les questions que je viens de vous nommer, passer à travers ce genre de réflexion-là, assurez-vous d'être dans un état d'esprit optimal pour que les objectifs que vous allez vous fixer dans les prochains jours et les démarches, surtout, que vous allez entreprendre, c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin. C'est quelque chose qui n'est pas « You kind of want it » si tu le veux, mais tu n'es pas vraiment sûr. C'est quelque chose qui ne fait pas peur, le changement, il faut le voir comme quelque chose de positif. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'extrême de tout vouloir changer d'un seul coup et finalement, c'est quelque chose qui a une raison derrière qui est très importante pour toi et qui a une raison qui est claire aussi, qui n'est pas floue. Donc, en ayant cette discussion-là avec vous-même ou même avec quelqu'un proche de vous, ça va être beaucoup plus facile après de vous faire un plan de match et ce qui m'amène à mon deuxième point, à commencer les démarches pour mettre ça en application. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionnait avec vous avant, qu'est-ce que vous aimez faire, est-ce que vous voulez recommencer à vous entraîner à la maison, est-ce que vous voulez recommencer à suivre un plan alimentaire plus strict que vous avez déjà suivi que vous amenez des super bons bénéfices au niveau de votre santé, est-ce que vous voulez vous réabonner au gym, est-ce que vous continuez à courir dehors, vous allez reprendre la course dehors, est-ce que vous voulez faire un 30 jours sans alcool parce que vous avez bu vraiment beaucoup de sangriotes sur les terrasses durant l'été. Donc bref, après avoir eu le bon mindset, là on regarde la prochaine étape, c'est quoi les démarches, c'est quoi les actions que je peux faire et évidemment, on demande l'aide à un coach, des amis, de la famille, peut-être des anciens partenaires d'entraînement pour pouvoir s'assurer qu'on a vraiment tous les outils pour mettre le tout en place, encore une fois, de façon progressive. Donc, tout part du mindset, comme je le dis souvent, ça se passe entre les deux oreilles. La motivation, ça ne dure pas, tu peux écouter mon live, être super motivé à faire ton espèce de discours interne, tu peux regarder un vidéo de motivation de quelqu'un qui s'entraîne au gym, qui est super en forme, tu peux regarder une capsule qui dit que le sucre c'est vraiment mauvais pour la santé, que ça te motive à changer ton alimentation, mais ça ne dure pas. Tu sais, après quelques minutes, des fois même quelques secondes, tu es comme, ah ben je vais quand même manger un sac de chips qui est dans mon armoire, ou ah ben, ça ne me tente pas finalement de m'entraîner, puis j'ai oublié la personne super en shape au gym que j'aurais aimé ça, tu sais, m'associer ou ressembler à, Donc bref, la motivation, ça ne dure pas. C'est pourquoi il faut se donner un mindset propice et aussi une structure des stratégies, pardon, puis un support aussi autour de soi pour s'assurer que quand tu fais les changements, ben ça continue sur le long terme. Donc comme la motivation ne dure pas, comme je vous disais, premièrement, mindset, deuxièmement, stratégie aussi. Vous allez voir qu'une fois que vous allez embarquer dans vos nouvelles habitudes, vous allez avoir des résultats, donc vous allez passer à la phase 2 que j'appelle, et là une fois qu'on a les résultats, ben là c'est beaucoup plus facile de retourner motivé puis d'être motivé à continuer à bien manger, à faire les efforts puis à s'entraîner. Mais il faut se sortir de cette première phase-là qui est un peu je me convainc que de bien manger, que de reprendre les bonnes habitudes que j'avais avant l'été ou peut-être qu'ils ont go down the drain durant l'été. Il faut se convaincre un petit peu que c'est bon pour soi. C'est pour ça que quand je reviens à ce que je vous dis au début du live, les 5 questions à vous poser au niveau de votre état d'esprit sont super importantes avant même de décider quel genre d'entraînement vous allez faire, quel genre de plan alimentaire vous allez faire, est-ce que vous allez être au gym, est-ce que vous allez vous entraîner à la maison. Donc bref, mindset first, c'est le plus important puis après ça vous pouvez commencer à penser stratégie puis à ce que vous allez faire au niveau de l'action concrète. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Comme je vous dis, je ne vais pas gâcher la fin de votre été. Il reste encore plusieurs semaines d'été. De toute façon, votre temps, il fait toujours beau. Donc mon but, ce n'est pas de vous dire ce soir, l'été est fini puis bref, on retourne s'entraîner dans nos sous-sols ou dans les gyms mais juste pour vous préparer, vous donner des outils à justement avoir le bon mindset pour ce qui s'en vient qui est souvent le retour à la routine, le retour à l'école pour les enfants, le retour aux bonnes habitudes alimentaires pour un peu défaire ce qu'on a fait durant l'été puis garder en tête que tout est question d'équilibre dans la vie et que des habitudes qui se développent de façon progressive, c'est mieux que de tout vouloir changer. En même temps. Donc, si vous avez des questions, commentaires, laissez-moi un like, laissez-moi un message privé aussi, un courriel, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, surtout là avec l'automne qui s'en vient, faites-moi signe aussi. Puis, je vous souhaite une excellente soirée puis on se reparle la semaine prochaine. Bye!